Applaudissements Bienvenue à vous. Alors vous êtes avocat et enseignant aussi, puisque vous finalisez une thèse, je crois, de doctorat sur le droit international privé de la famille en droit libanais. Et votre cause aujourd'hui est celle de deux Tunisiens innocents qui ont été déportés et torturés à Cobalt, qui est l'une des prisons secrètes de la CIA en Afghanistan, pour que justice soit faite. On vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 3 octobre 2016, mes deux clients ont enfin accepté de parler des cauchemars qu'ils ont vécus. Leur témoignage poignant révèle que ce chapitre noir de l'histoire des États-Unis est loin d'être clos. Ridal-Najar, 51 ans, et l'autre file arabique guérissie, 52 ans, ont été rapatriés le 15 juin 2015 en Tunisie après 13 ans de détention dans les geôles secrètes de la CIA sans avoir été ni inculpés ni jugés. Ils étaient innocents. Mais leur calvaire remonte à 2002. L'autre file se trouvait au Pakistan pour y faire des études. Il a été arrêté à la frontière afghane, soupçonné d'être membre de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Ridal-Najar, lui, était soupçonné d'être un des gardes du corps de Ben Laden. Dès leur arrestation, les deux hommes sont envoyés à Cobalt, une prison secrète, en Afghanistan, où ils vivront les pires moments de leur vie avant d'être transférés à la base aérienne de l'armée américaine de Bagram. Interrogés sur leurs années noires, l'autre fille et Rida ont décrit quasiment les mêmes supplices. L'autre fille raconte « J'ai été sommée de retirer mes vêtements. Puis on m'attacha sur une planche, la tête vers le bas, et on me plongea dans de l'eau froide jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Puis on m'attacha au plafond par les poignées pendant un mois. Je passais mes journées sur la pointe des pieds, vêtue uniquement d'une couche qui n'était changée que rarement. Souvent, des gens cagoulaient, venaient me rouer de coups de matraque. J'ai même été menacée par une chaise électrique. Rida, de son côté, se souvient. J'ai été suspendue au plafond pendant trois mois et battue violemment jusqu'à ce que mes os aient cédé. Parfois, mes pieds ne touchaient pas le sol. Plongée dans l'obscurité pendant des mois, je ne voyais que la lumière des projecteurs braquée dans mes yeux lors des interrogatoires. J'ai connu l'isolement dans des cellules très froides. Mon alimentation était mêlée de pierres, de cheveux et de mégots de cigarettes. J'ai même subi une alimentation par voie rectale. Tout allait mal. On subissait des souffrances. Ma tête souvent était plongée dans un bac d'eau, mêlée de vomi, d'urine et de saleté. J'ai fini par perdre 50 kilos en détention. Les témoignages de l'autre fille, Rida, donnent froid dans le dos. Certains veulent oublier ces souffrances. Ils disent qu'elles font partie du passé. Pourtant, elles n'ont jamais été plus actuelles. Non seulement n'ont-elles pas été relatées dans le résumé du rapport sur la torture préparé par le Sénat américain en 2014, mais la CIA refuse aujourd'hui de reconnaître leur véracité. Pire encore, le rapport intégral sur la torture qui fait 6700 pages n'a jamais été publié. Il semble même qu'il ait disparu. La CIA l'aurait détruit par inadvertance, dit-on, dans le bureau de son inspecteur général. Quelle coïncidence ! Après tous les sévices qu'ils ont subis, l'autre fille et Rida sont renvoyés, comme tant d'autres dans leur pays, sans compensation, ni soutien, ni aide aucune, laissés à leur sort d'hommes cassés, anéantis et complètement démunis. S'ils ont été relâchés, ils ne seront pourtant jamais libérés des séquelles physiques et psychologiques de l'enfer de Cobalt. Mesdames, Messieurs, Cobalt n'est pas la seule prison secrète où l'on torturait, et l'autre fille et Rida n'en sont pas les seules victimes. Nul ne conteste aujourd'hui la constitution par l'administration Bush d'un réseau mondial de prison clandestine disséminée partout, en majorité au Maghreb et au Proche-Orient. Les suspects de terrorisme y étaient transférés afin que la première puissance mondiale qui se veut l'exemple de la démocratie puisse les torturer impunément, à défaut de pouvoir le faire légalement sur son territoire. La problématique de l'usage de la torture dans un dispositif de lutte contre le terrorisme est toujours d'actualité, surtout dans le contexte actuel. En effet, cette noble cause ne justifiera jamais le recours aux méthodes infamantes et à la torture. Le terrorisme ne peut être combattu par la barbarie, et cela pour deux raisons bien simples. Premièrement, en raison de son inefficacité, car un doute sérieux pèse sur la valeur des informations extorquées sous la violence. Et deuxièmement, parce qu'elle porte atteinte à la primauté du droit, à la démocratie et aux libertés fondamentales. La lutte contre le terrorisme a pour but la défense des principes fondamentaux de l'homme, dont le droit à la vie, au respect de la personne humaine et de sa dignité. Or, le recours aux méthodes infamantes ne fait que nier les principes élémentaires énoncés. Par conséquent, il ne fait pas de doute que le gouvernement américain a violé le huitième amendement de sa Constitution, ainsi que ses engagements internationaux en matière de lutte contre la torture, dont notamment l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'article 2 de la Convention des Nations unies contre la torture, les conventions de Genève, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. En effet, même si la torture a été délocalisée et donc n'a pas été menée directement sur le territoire américain, elle a bien été effectuée par des agents américains et au vu et au su de l'administration américaine qui est entièrement responsable. Aussi, en déportant une personne dans un pays où existe un risque sérieux pour elle d'être soumise à la torture, les États-Unis ont violé le principe de non-refoulement consacré également à l'article 3 de la Convention contre la torture. Également, en n'effectuant pas les poursuites et les enquêtes pour les actes de torture et en n'effectuant pas le nécessaire pour établir leurs compétences, notamment lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant américain, les États-Unis ont violé les articles 4 à 7 de la Convention contre la torture précité. Il est primordial de noter que l'interdiction de la torture est un principe du droit international coutumier, c'est-à-dire qu'il engage même les États non signataires des traités mentionnés. Il est universel et absolu et des motifs tels que l'urgence ou la sécurité nationale ne sauraient la justifier. Par ailleurs, un tel système est illégal et vicieux, en ce qu'il privilégie le soupçon à la preuve pour commettre, au nom de la sécurité nationale, les actes les plus odieux envers des personnes en dehors de tout cadre juridique qui préserve leurs droits. Il aboutit, en définitive, à soupçonner tout arabe, tout musulman, qui se trouverait malencontreusement du mauvais côté d'une frontière, comme ce fut le cas de l'autre fille, Erida. La fermeture par le président Obama de ces prisons volantes en 2009 a finalement attesté de la perversité de ce système. Sauf que l'heureux président a promis dans le même temps aux responsables qui y ont pratiqué la torture qu'ils ne seront jamais jugés. Si vraiment ces prisons volantes ont été fermées en 2009, je me demande alors pourquoi avoir retardé de six ans la libération de l'Ochierida et pourquoi veut-on encore aujourd'hui protéger leurs tortionnaires en refusant de les juger, en contestant la divulgation du rapport intégral sur la torture et en niant l'enfer qu'ils ont subi. Leur témoignage terrifiant montre qu'il reste beaucoup à savoir sur le programme de torture de la CIA dont le rapport intégral semble aujourd'hui volatilisé. Aussi, des aveux de plusieurs agents nationaux révèlent la complicité de plusieurs États européens dont la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. Plusieurs gouvernements dont celui de l'Allemagne et de l'ex-république de Macédoine seraient également dans le collimateur pour avoir facilité ces opérations en l'échange de millions de dollars. Et voilà que nous entendons tout récemment la volonté du nouveau président américain Donald Trump de rétablir la torture et l'enfer des prisons secrètes dans le monde. Si je suis là, aujourd'hui, c'est pour rendre justice à l'autre fille Erida et à toutes les victimes de torture pour rappeler, encore une fois, aux États impliqués leurs responsabilités. La doctrine des secrets d'État invoquée jusqu'à présent par les tribunaux américains pour refouler les actions en indemnisation des victimes devrait être discréditée en ce qu'elle contredit les engagements internationaux des États-Unis. Certes, la lutte contre le terrorisme est un enjeu majeur pour nos États. Mais encore faut-il trouver des moyens pour y lutter efficacement et durablement dans le respect de la dignité des hommes ? La torture est non seulement un moyen inefficace et contesté, mais elle nous ramène à la case départ en ce qu'elle nous assimile aux terroristes que nous voulons combattre. En un mot, elle nous déshumanise. Aujourd'hui, il faudrait autant que possible réparer les corps et les âmes meurtries. Est-il normal qu'aucune accusation n'ait été portée à ce jour contre les géoliers et les responsables ? Je ne le pense pas. Alors, pour que justice soit faite, l'eau de fiérida devrait être indemnisée pour leurs années de souffrance. Pour que justice soit faite, le rapport intégral sur la torture du Sénat américain devrait être reconstitué et publié dans son intégralité. Pour que justice soit faite, les coupables devraient être entendus et jugés. Pour que justice soit faite, choisissons tous le parti de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada